Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du patch du rallye de ouf énormissime Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un rallye aussi énorme Une stratégie pour empêcher de poser des flagues en KVK assez intéressante Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Pas d'excuses, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Les amis, commençons immédiatement Autant vous dire par un rapport qui fait plaisir Je sais que vous aimez autant que moi Voir tous ces morts Regardez bien ce petit rapport des familles Les TL68 face au JT31 avec Vest Regardez, c'est un petit signe C'est Vest mais ce n'est pas notre Kevin National, ce n'est pas Vest Viper Regardez bien, on a moins 1,3 milliard de pertes de puissance à gauche Oui, 3, 1,3 milliard de puissance face à 1,1 milliard de pertes En binôme, on a des binômes d'un côté classique et de l'autre un peu moins On a un Zenobia YSS en défense Alors oui, Zenobia YSS c'est moins bien que Zenobia Aetus Flavius Il n'y a pas de soucis, on le sait, je vous ai montré des dizaines de rapports De l'autre côté, on a Attila Nevsky Alors pourquoi avoir mis Attila Nevsky plutôt qu'un Xianyu Nevsky ? Peut-être une zone très compliquée, on veut éviter de se faire swarm Donc du coup, on va sortir Attila Ce qui sera beaucoup plus efficace en contre-swarm que Xianyu En revanche, en contrepartie, c'est moins efficace en binôme de rallye sur la porte Regardez, on a 99,8 millions de morts Oui, de morts 100 millions de morts quasiment Du côté des défenseurs sur la porte avec notre ami Zeno YSS De l'autre côté, on a 73,6 millions de morts Franchement, c'est officime On a 175 millions pratiquement de morts Au niveau des blessés graves, vous avez l'habitude On a très souvent autant de blessés graves Que de morts, sauf quand ça swag de ouf Et là, on mange nos dents Et on a 92 millions d'un côté 92,5 millions du côté de la défense 70 millions pratiquement du côté de l'attaque Légèrement blessés C'est là que c'est énorme 1,365 milliard Ouais, milliard Milliard, pas million, milliard C'est ouf ça En légèrement baissé De l'autre côté, un milliard en légèrement blessé Ça a dû renforcer pendant 1000 ans Pour arriver à faire un rapport comme celui-ci C'est tout bonnement Et non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi gros rapport C'est l'un des plus gros rapports que j'ai vu Alors il est dans mon, allez je dirais dans mon top 5 Il doit être 5ème Je vous ai déjà montré plus gros Je sais que vous adorez ça tout comme moi On va parler aussi de KVK Avant de parler du patch log Je veux vous montrer Vous êtes souvent nombreux à me dire Oui, dans ton KVK, tu ne nous fais pas de live Tu ne nous montres pas, etc, etc Pourquoi ? Je vous l'ai déjà expliqué Je fais très rarement si ce n'est jamais de live Durant le KVK L'ouverture des portes de mon royaume à moi Pourquoi ? Car regardez ce qui s'est passé Je vous montre un petit extrait vidéo Merci à Daenerys de me l'avoir partagé Sur le combat entre le 18-60 et le 18-93 Et le 10-93 pardon Pourquoi ? Je vous montre cette vidéo Tout simplement car cette vidéo a été faite par Flech Merci à lui d'ailleurs Flech, un streamer assez connu de la communauté anglophone Eh bien, on le voit sur ce rapport Les opposants ont vu, les ennemis de 10-93 Ont vu sur le live qu'était en train de faire Flech Justement qu'ils souhaitaient poser un flag Ils l'ont vu aussi sur un streamer coréen qui streamait en même temps Ils ont vu la balise qui disait Vas-y, on va poser un flag Et du coup, qu'est-ce qu'à faire ? Regardez, ils envoient masse scouts Pour éviter que le drapeau soit posé Oui, vous ne le saviez peut-être pas Mais les scouts empêchent de poser un drapeau Ce qui fait qu'ils ont fait ça pendant 3 minutes Le temps que leur troupe refresh et qu'ils arrivent à revenir Du coup, les mecs n'ont pas pu poser de drapeau Voilà pourquoi on ne fait pas de live Pendant les lives, on voit les balises Et ils ont vu à la balise que le mec voulait poser un drapeau Tout simplement, c'est vraiment très simple Donc voilà pourquoi il ne faut pas faire de live Dans des moments stratégiques sur les KVK Sur votre propre KVK Car les adversaires le regardent Et sont capables de comprendre Même quand vous pensez que le royaume n'est pas du même continent que vous Ou de la même zone horaire que vous On a des royaumes, il n'y a que des coréens On pense qu'il n'y a que des coréens Mais non, il y a des français, il y a des anglais Il y a de tout et ils sont capables de comprendre les marqueurs Voilà pour la petite histoire On passe à présent les amis A ce patch log qui a été annoncé Cette nouvelle match La 1.059 Récit d'été Alors déjà, ce patch Il va nous apporter pas mal de choses intéressantes Et il va corriger un bug Que vous ne connaissiez peut-être même pas Dans le jeu Et que certains ont subi à leur dépens Alors le jeu sera mis à jour En version 1.059 Récit d'été Et regardez déjà La date est vraiment intéressante Le 7 juillet Le 7 juillet C'est jeudi On a rarement eu des patchs le jeudi Très rarement eu des patchs le jeudi Donc ok Le patch il aura lieu jeudi Avant la mise à jour On peut télécharger les données Et on aura de quoi avoir une petite récompense Si on a téléchargé avant Alors sans surprise Il aura lieu de 8h à 11h probablement Série d'événements Champs de l'été Chose à noter On va donc avoir les événements de l'été Nouvel event saisonnier Est-ce qu'on aura la double file à 7k Ou est-ce qu'on aura le store Qui nous demande d'acheter Encore une fois De faire des achats Pour avoir des packs spéciaux Avec le petit bundle Là qui nous permet D'avoir ce qu'il nous faut Genre je sais pas ce que ça sera comme item Qui nous permet d'acheter Notamment des sculptures en or Préparatif festif Point 1 7 jours de quête Pour de superbes récompenses Classiques Pour des sculptures qui servent à rien Des sculptures en argent Gala de festival Participer aux banquets Et gagner des objets décoratifs Ça c'est le même event Qu'on a aussi à Thanksgiving Séjour d'été Collecter du papier fleuri Voilà C'est le papier fleuri Qu'on aura dans le bundle Du papier fleuri Pour obtenir de belles récompenses Au gala de festival La petite astuce N'oubliez pas Si vous êtes un low spender Ou un très low spender Et que vous achetez de temps en temps Des packs Quand le pack du séjour d'été Va popper Ne l'achetez pas Attendez d'avoir Le cumul L'event de cumul Qui pour 2500 gemmes Acheté par jour Vous permet pendant 5 jours D'avoir des récompenses supplémentaires Attendez bien d'avoir Ce pack là Enfin pas ce pack Mais cet event là Avant de faire vos petits achats L'investissement global Vous demandera 70 euros Autour des 70 euros Je vous dis souvent 75 euros Parce que On peut aller un petit peu en dessous On peut descendre autour des 60 70 euros Pour avoir le max Pour avoir les 35 Je crois que c'est 35 Sculpture en or légendaire Etc Ca fait quand même un petit budget Ca commence à faire son 10 euros Mais si vous pouvez au moins Acheter un pack autour des 10-12 euros C'est plutôt 2 packs Vous pourrez débloquer le premier niveau Ou le deuxième niveau Course contre le temps La course contre le temps Si vous êtes en KVK C'est en KVK Et qu'il faut le faire Je vous le rappelle A mon avis Il va y en avoir Certains Il va y en avoir C'est même pas français Il va y en avoir Certains joueurs Qui vont retenter La petite astuce De mettre Des tours de défense Si vous mettez Une tour de défense Que vous êtes en KVK Héroïque en thème spécifique Le dernier Vous pouvez poser Des tourelles Les tourelles Vont peut-être Même sûrement Pouvoir shooter En plus Des barbares autour Ce qui vous aidera peut-être A faire un score de ouf A voir Faites les tests Si vous êtes dans ce nouveau KVK Vous me direz Assaut de Céroli Bon c'est toujours des récompenses Gratuites Donc on prend Point 2 Amélioration de la saison De conquête Justement On y est Alors sur le point d'avant Vous avez vu Il n'y a pas de seconde fil Qui se déclenche On est bien dans un store Ils nous carottent bien Avec leur Esmeralda En carton Leur nouvel event Qui a remplacé Enfin pas qui a remplacé Mais qui s'est glissé Une fois sur deux Vous avez vu Parce que Une fois sur deux Ils mettent Esmeralda Une fois sur deux Ils mettent la seconde fil L'autre event Avec le store Où il faut acheter des bundles Ils l'enlèvent jamais Donc on se fait bien carotte Contrairement à ce que Certains ont pu dire Amélioration de la saison De conquête Nouvelle récompense De cristaux iconiques Ça Je vous en ai déjà parlé C'est une carotte de ouf Quand la mise à jour Sera en ligne De nouveaux succès De croisés seront disponibles Pour les joueurs De saison conquête Terminés Pour obtenir jusqu'à Trois Ces cristaux iconiques Et d'autres récompenses Je suis curieux de voir Quelles vont être les conditions Pour obtenir Ces trois cristaux A mon avis Ça va être du lourd Et ça va être encore une fois Pour les kraken Ou assimilés Point 2 Phase de scrutin Pour inscription aux histoires De saison de conquête Une nouvelle phase de scrutin Était ajoutée A la saison de conquête Quand la phase Alors phase de scrutin C'est les phases Où on s'inscrit avant Et puis après Il y a le matchmaking Etc Quand la phase d'inscription A la saison de conquête Est terminée Les royaumes Qui n'ont pas trouvé D'adversaires On vous le rappelle Le 18-46 par exemple A fait 2-3 tours Sans trouver d'adversaires La dernière fois Enfin la dernière fois Il y a 2 KVK D'adversaires Peuvent choisir De s'inscrire A une autre histoire Pendant la phase De scrutin Ce qui veut dire Que si vous vous êtes inscrit Et que vous vous êtes fait Bananer Vous allez pouvoir immédiatement Sans attendre Le cooldown Vous réinscrire Ça c'est quand même Super bien Si ça marche Comme je vous le dis là Et que c'est pas une mauvaise traduction Ça va permettre Que des mecs se réinscrivent Mais je suis curieux De savoir comment Ils calculent le matchmaking Dans ce cas là Puisqu'une fois La phase de scrutin Finie Il n'y a pas apparemment Des premiers calculs De matchmaking Qui sont déjà fait Peut-être ils ont changé Ce système Point 3 Vous pouvez désormais Voir combien d'actualisations Il vous reste Pour les quêtes de bastions En saison conquête Ouais super Ok Modification Je vois là Je vois même pas ce que c'est Voir combien D'actualisation Il nous reste Pour les quêtes De saison de conquête J'ai l'impression Que je les voyais déjà Mais je dois mal comprendre Modification Hymne héroïque Puissance sup Les modes agressifs Et pacifiques Peuvent être déclenchés Individuellement Pour les groupes Dans l'onglet d'armée Ok Vous pouvez passer Du mode agressif Au mode pacifique Et vice-versa En déploieant vos troupes Ok Une notification Sera affichée Quand une troupe Sera bloquée Alors qu'elle rejoint Un rassemblement Bon ok L'armée ralliée Devra patienter Une courte période A la fin du contre-arbours De rassemblement Blablabla Pas très intéressant Point 3 Amélioration De l'événement Champion de l'Olympe Les temps de préparation Avant de la bataille Sont désormais De 10 secondes Ça a été raccourci Correction D'un problème de graphisme Ok on s'en fout Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu La fanfare de Kevin Qui nous a refait Les effets sonores D'ailleurs Alors qu'avant On avait ça A toutes les matchs Les informations De champion de l'Olympe Peut être partagées Dans le chat Ouais Ça sert à rien Amélioration Du système de bataille Amélioration Des effets graphiques Lors de la sélection Des cibles Ok Amélioration Des effets graphiques Ok Ça sert à rien Point 5 Alors autre amélioration Je vous le rappelle Par expérience On a toujours Ou presque toujours Les plus grosses carottes Ou les plus grosses avancées Qui ont lieu Dans autre amélioration Comme si de rien n'était Point 1 Et l'un des plus attendus Toutmose 6 3 Est désormais A la taverne Du magasin d'expédition Et au musée Au magasin D'exposition D'expédition Et au musée Ce qui veut dire Qu'on va récupérer Si je vais voir Non pas dans l'alliance Si je vais ici On va récupérer Dans expédition Mon pote Toutmose 6 Magasin des médailles Ça doit être ici On va le récupérer On devrait pouvoir L'acheter là Ça serait pas mal Du tout S'ils pouvaient rajouter Vous voyez Une quatrième file ici Et le mettre juste à côté Qu'on est toujours Deux commandants Et tel fait D'arrient Ils peuvent shooter Et tel fait Mais tout le monde Ne l'a pas max Surtout les nouveaux joueurs Donc le rajouter ici Et avoir une quatrième file Ça serait très bien Hop là Continuons donc Sur Cette petite Mise à jour Des familles On était sur le point 5 Donc on va le récupérer Également Donc au magasin d'expédition Le musée Ah le musée C'est sympa aussi Je suis impatient De voir son bonus Acheter ses sculptures Au magasin d'exposition Et débloquer ses artefacts Reliques au musée Peut-être Va-t-il être dans les coffres en or Maintenant qu'il est Et au musée Et au magasin d'exposition Ce serait quand même très bien L'un ou l'autre En tout cas Il faut pouvoir Le maxer Sans claquer des têtes génériques Ça sert à rien Point 2 Et puis là pour le coup S'il n'est pas On garde nos clés en or Depuis un certain temps S'il n'est pas dans les coffres On pourra claquer On saura ça dès vendredi Changement des règles d'immigration Et là Une petite 40 Afin de préserver l'équilibre L'option illimitée Pour la limite de puissance D'immigration intersaison Est passée à 100 millions Donc Si je comprends bien Parce que peut-être Je suis un petit peu débile Oui je suis un petit peu débile Mais peut-être Je comprends mal Il y a des royaumes Hop là Voyons on va le voir Si je vais voir Le 1254 Est-ce que C'est écrit ici La puissance des mythes Ce n'est pas illimité Sur Warsota On a 25 millions 56 25 millions Le 2100 35 millions Personne n'est en illimité Ici Hop là 1148 Non personne n'est en illimité Est-ce qu'il y en a un qui est en illimité Non c'est très rare D'en trouver un en illimité Mais du coup Si je ne dis pas de bêtises Les mecs ne peuvent plus Mettre en illimité C'est plafonné A 100 millions Ce qui veut dire Que Tout J'en trouve pas Voyez en illimité Tout joueur Supérieur A 100 millions Là ça doit être Voilà Lui doit être en illimité Parce qu'il n'y a pas de limite Tout joueur Supérieur A 100 millions De puissance Ne Pourra Plus Migrer De KVK Si je comprends bien C'est ce que ça veut dire On ne pourra plus migrer Si on a plus de 100 millions De puissance Le royaume Qui veut nous accueillir Va devoir utiliser Un ticket Je vous le rappelle Les royaumes Ont un ticket par mois Cumulable Jusqu'à 3 mois Donc ils peuvent avoir 3 tickets En stock Qui leur permettent D'accueillir des joueurs Sans limite De puissance Donc là Avec le 100 millions De plafond Tous les joueurs Supérieur à 100 millions Ça va vraiment être tendu Pour eux de migrer Ça va devenir la norme Donc de rester Sous les 100 millions Pourquoi Lilith fait ça ? C'est simple Le but est que les joueurs A 300 ou 400 millions Et bien ils se zéro Comme tous les autres Et ils descendent Sous les 100 millions Et ils claquent Des sommes énormes En KVK Pour recréer des troupes Et qu'ils ne fassent pas De stock de troupes Donc en les bridant De la sorte On leur impose De descendre à chaque fois Le plus bas possible Point 3 Les officiers de l'Alliance Et les capitaines du garnison Peuvent désormais Renvoyer les troupes En garnison Dans les bâtiments Les lieux sains Et les points de contrôle Du royaume perdu Ça c'est énorme Et merci à Daenerys Pour l'explication Il faut savoir Que quand vous défendez Une porte par exemple Alors là je suis sur mon royaume Si on prend une porte Quand vous la défendez Elle est limitée Et ça ce n'est pas affiché Mais c'est limité A 100 gouverneurs Dans la porte S'il y en a plus de 100 Vous ne pouvez plus Renforcer Cette porte C'est tout simple Donc si vous avez 100 mecs à FK Ou même que 90 mecs à FK Qui ont renforcé Qui se sont barrés Ou qui ne sortent pas A leur troupe Plus personne Ne peut renforcer la porte Cette limite N'est pas écrite Mais pourtant C'est le cas Ce qui veut dire Que le mec Qui est leader De la porte Ne pouvant pas renvoyer Les troupes Vous ne pouvez plus Renforcer la porte Et vous la perdez Systématiquement C'est arrivé A plein de royaumes A plein d'alliances De se faire avoir Comme ça Cette limite Enfin elle reste à 100 Ça doit être pour des raisons Techniques Mais au moins maintenant Le mec qui est leader De la porte Ou les R4, R5 Peuvent dégager Les mecs qui tiennent La porte Et qui sont dans la porte Point 4 Les informations Ou tout simplement dégager Les mecs qui n'ont pas Les bonnes troupes Les informations De guerre D'alliances Peuvent désormais Être partagées dans le chat Amélioration d'effet visuel Ajout d'un bouton Pour vérifier Les informations De commandant Pendant l'événement Roux de la chance Ça ne sert à rien Point 7 Ajout d'une option De tri par puissance Des commandants Ça ne sert également à rien Voilà pour cette mise à jour Très intéressant Déjà tout le mot 6 Dans le magasin de store La limite à 100 millions Va changer beaucoup de choses Pour les méga kraken Qui migrent On ne pourra pas en accueillir Plus de 3 à 100 millions Et même un par mois Ou 3 en un coup Mais après On aura claqué Tous ces tickets en stock Vraiment une information Très importante Celle-là Si ça se passe Comme je vous le dis Et puis l'histoire De la limite Des officiers d'alliances Qui peuvent kicker maintenant Dans les portes C'est aussi ultra bénéfique Pour tout le monde Regardons à présent Rapidement Les deux KVK Fil rouge du moment Celui du 1846 Qui se retrouve Est face au 1365 Alors on ne va pas passer dessus Il n'y a pas eu de grosse évolution Mais attention Quand vous verrez cette vidéo Les portes vont avoir Ouvrir en terre Ouvertes Ouvrir En terre du roi Puisqu'elles ouvrent A 15h UTC C'est 17h Donc ça fera Une heure Après que vous ayez vu Cette vidéo Ça sera déjà ouvert Depuis une heure Plutôt quand vous verrez Cette vidéo Donc vraiment A suivre Et pareil Sur le KVK Du 1860 Avec justement Le 1093 Ça sera ouvert Au moment où Vous verrez cette vidéo Donc demain Je vous ferai Vivre ce qui s'est passé Pendant le KL Les gros combats Qui va gagner Ces deux KVK Sont ultra serrés Sur le C1 1432 Avantage Au 1093 A présent Il commence A bien Bien pousser Sur le KVK Avec le 1846 Et le 1365 Là C'est un peu Plus serré On va voir Léger avantage Apparemment Au 1846 Mais je vous ferai Vivre tout ça Dès demain Un petit résumé De ce qui sera passé En terre du roi Avec la situation En live Au moment du record De la vidéo Vous allez écouter Les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au sal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Make their hair drop